salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une fois n'est pas coutume on est dehors et on est en train de marcher savez à quel point j'aime la marche c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais vous laisser on va pas marcher ensemble tout le reste de la vidéo je vais vous laisser avec un extrait de la vidéo fondamentale du centre naturopathie hormèse la vidéo qui présente le concept d'antifragilité donc autant vous dire qu'on va parler d'hormèse on va parler des piliers fondamentaux mais aussi philosophique qui sous tendent mon école et j'en profite pour répéter que les inscriptions sont ouvertes la rentrée est en septembre mais on a encore des places dans le cursus à distance le cursus en présentiel est plus ou moins complet mais il y aura sans doute des désistements donc mettez vous sur liste d'attente écrivez nous contactez nous de toute façon c'est www.naturopathie-hormèse.com mais tout ça pour vous dire que voilà ce qui va suivre c'est un extrait d'un cours du centre donc ça va vous donner une idée de comment ça se passe en fait dans dans le cnh dans le centre naturopathie hormèse et ce cours c'est l'un des cours les plus importants de l'école il ya c'est un cours parmi tant d'autres qui sont hebdomadaires donc ces classes virtuelles ces cours pardon virtuels hebdomadaires les élèves vont pouvoir les suivre chaque semaine il faut entre une et deux heures et là vous allez avoir une demi heure d'un cours c'est un gros cours ça donc peut-être qu'il fera pas que deux heures mais voilà j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à partager si vous aimez à vous abonner à cette chaîne parce que nombre d'entre vous ne sont pas abonnés verisme tv vous regardez sans être abonné donc un pouce bleu et dites moi si la philosophie des stoïciens vous touche autant que moi ciao un grand monsieur là alors un grand monsieur je sais pas peut-être qu'il était tout petit parce que c'est c'est vrai qu'il est il a vécu il ya longtemps c'est caton le censeur l'un des pères du stoïcisme vous savez cette religion cette religion pardon cette philosophie qui peut être une religion moi dans mon cas je vous un culte vraiment à la la aux stoïcisme les stoïciens alors j'aime beaucoup les stoïciens romains comme marc orel j'aime beaucoup aussi les stoïciens grec comme l'un des premiers caton le censeur mais on va parler aussi des piquetait de sénèque voilà de tant d'autres qui se revendique de cette école qui est très proche en fait de l'épicurisme on est on a souvent opposé épicure à épictète et sénèque parce qu'ils tiraient gentiment dans les pattes de temps en temps mais en fait ils ont dit beaucoup de bien les uns des autres et leurs doctrines l'épicurisme c'est très galvaudé et mal compris en fait il ya beaucoup de stoïcisme dans l'épicurisme bref c'est une projection vous dire j'aurais dû là j'aurais pu faire un picto mémo pour vous vous irez voir une vie ne suffirait pas à découvrir ces grands penseurs c'est c'est évident sachez qu'ils ont déjà tout dit sachez qu'il est déjà bien tard il est bien tard pour réinventer la roue ils ont déjà tout dit en termes de philosophie de vie puisque le stoïcisme c'est vraiment une école de la droiture une école de la posture ça nous dit comment agir dans les situations là où les autres philosophies sont plus de l'ordre de du débat d'idées de sémantique donc de la définition des termes et des mots comme l'amour l'éthique qu'est-ce que l'éthique et on débat là dessus et on donne sa propre vision des choses un grand renfort de vocabulaire complexe de tournure de phrases alambiquées qui font que parfois le fruit le philosophe se perd en fait dans son cerveau et dans son esprit et nous livre quelque chose qui est très complexe quand même même si chaque philosophe est vraiment sans doute un apport concret et pertinent dans l'histoire des des idées des sciences je trouve que le stoïcisme surpasse un peu tout ça parce qu'il fait fi du justement de la confrontation du débat un peu sans fond de du sens de certains mots et qui va droit au but c'est à dire pour vous pour moi l'amour l'amitié les valeurs le sacré toutes ces choses là toutes ces notions et ses principes déjà elles sont propres à chacun et normalement si vous regardez dans votre coeur vous êtes capable de les définir tout de suite très rapidement une fois que c'est fait basta on passe à la suite qui est mon comportement comment j'agis au quotidien et force est de constater que de manière très objective ces personnes là vivent quand même une période hautement plus difficile stressante où on mettait sa vie beaucoup plus en enjeu beaucoup plus fréquemment que de nos jours pour ne prendre que le l'exemple de marc aurel qui était quand même empereur de rome avec les barbares à ses portes bon vous imaginez bien que il était soumis à une certaine forme de pression qui était autre que moi devant mon écran ordinateur et ben quand même il arrivait avec des philosophies absolument incroyables sur la posture à adopter dans ces moments où tous les et nous échappent où on est vraiment aux portes de la mort littéralement et bien là voilà les stoïciens arrive avec cette fabuleuse vision qui est extrêmement simple c'est pour ça aussi qu'elle est fabuleuse c'est que il ya deux types de d'événements il ya des choses qu'on peut contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler qui sont en dehors de notre contrôle où est ce qu'on place notre attention il suffit de passer notre attention uniquement sur les choses que l'on contrôle partir du moment où on place notre attention et notre temps donc et notre énergie sur les choses qu'on ne peut pas contrôler on s'en va vers des déboires de et bien de stress dans l'anxiété d'angoisse de perte de contrôle de sa vie alors que si on se dit les événements qui m'arrivent bah c'est la vie je peux pas tout contrôler il ya des choses qui vont m'arriver il ya des je vais je vais recevoir des tuiles sur la tête je vais je vais trébucher mille fois je vais connaître l'échec ça n'a pas à m'atteindre ma réaction par rapport aux événements dépend uniquement de moi donc du côté émotionnel comportemental et de l'action j'ai toujours le choix et ça c'est très très fort bref voilà je vous ai fait un petit résumé rapido de ce qu'était le stoïcisme selon moi avec mes propres termes mais il ya tellement de nuances et de choses à aller voir que je ne peux que vous encourager à lire marcorelle sénèque épique tête et tout le monde qui donne naissance un littéralement au plus grand à montaigne qui le dit souvent qui s'inspire des stoïciens bref qu'a-t-on le censeur donc 234 avant jésus-christ lui pour reprendre un mohamed ali et son histoire de se mettre toujours dans des situations de créer lui-même sa propre contrainte pour pousser à l'innovation qu'a-t-on le censeur donc lui ne supportait pas c'était vraiment le paroxysme je porte pas le confort il voulait surtout pas conduit prémâche le travail si entre choisir une voie pleine de cailloux froide avec des buissons avec des épines et un chemin tout tracé lui il choisit la voie avec les buissons et les épines la vie humaine est à peu près comme le faire si on le fait travailler il s'émousse si on ne le fait pas travailler la rouille le détruit quand même ainsi nous voyons que les hommes s'usent en travaillant mais si on les leur fait rien faire la paresse et la torpeur causent plus de dommages que le travail donc il faut battre le fer paroles de caton cité par dn robert dans leur attention livre caton ou le citoyen donc oui même s'il était aisé il était riche il se mettait lui même dans une certaine forme de pauvreté et je pense pas avoir mis un slide si ce sera plus tard on regarde pour la suite alors prochain concept que taleb nous expose c'est la fameuse stratégie des alters et ça ça m'avait donné envie de faire un petit dessin à l'époque voilà stratégie des alters ou stratégie de barre olympique peu importe comment vous voulez l'appeler taleb il a il parle des alters il parle de barbelles parce que il s'est mis à se faire des soulevés de terre vous connaissez soulevés de terre et si vous ne connaissez pas les soulevés de terre on en fera un stage c'est vous avez un poids au sol et vous devez le ramener au niveau des hanches tout simplement et voilà il s'est mis à faire ça et généralement on fait le soulevés de terre avec une barre olympique donc une barre en anglais c'est barbell donc c'est vous savez des grandes barres olympiques avec des poids des disques autour ok et donc la physionomie de cette barre là c'est que les poids sont sur les extrémités d'accord donc le truc important c'est sur les côtés sur les extrémités ok et donc pour lui ça lui a donné l'idée d'une stratégie c'est à dire que si on repense à l'anti fragilité nos comportements nos actions et même notre vie au sens global du terme on devrait les diriger nos actions vers les extrêmes et passer le moins de temps possible dans le ventre nous le moyen le douillet les choses qui ont peu d'intérêt et dans ce que ça donne chaque chaque catégorie de notre quotidien c'est par exemple les lectures donc les extrêmes sont à cultiver il faut être au maximum dans les extrêmes alors quand je dis des extrêmes n'entendez pas il faut tout le temps faire des bains froids il faut c'est pas à l'extrême dans ce sens là c'est vous allez comprendre par exemple pour les lectures c'est il faut dire d'un côté les grands classiques donc des trucs qui sont là depuis des siècles des trucs qui ont passé encore une fois qui ont connu l'effet l'indie c'est à dire qu'ils ont passé l'épreuve du temps et donc s'ils ont passé l'épreuve du temps ils sont pertinents comme victor ego alexandre dumas les stoïciens que je viens de citer sinon le temps les aurait dégagé c'est à dire l'être humain et l'évolution se se débarrassent des choses inutiles et ici donc s'ils sont toujours là après des siècles c'est qu'ils ont une certaine forme de pertinence donc on dit les grands classiques d'un côté et de l'autre côté on lit ce qu'on pourrait opposer complètement c'est à dire de la fiction des bd des magazines des choses qui nous évadent rien de concret rien de concret rien qui ne se rapporte à notre réalité directement comme on dit du pur imaginaire etc et au milieu à fuir les ouvrages au moyen les ouvrages qui viennent juste d'arriver des livres avec un youtubeur, la tête d'un youtubeur sur la couverture c'est pas moi qui le dis c'est Taleb fuyez ce genre de livres parce que premièrement ça va passer l'épreuve du temps peut-être que le livre est très bon attention peut-être que le livre avec l'influenceur à 500 000 ou 1 million d'abonnés est génial Tim Ferriss Tim Ferriss j'adore ses livres c'est une super star une rock star dans le monde du développement personnel aux Etats-Unis je trouve que ses bouquins sont clairs très bien écrits et pertinents qui peuvent guider notre temps ok pourtant le gars il est contemporain il est jeune il est encore dans sa trentaine il me semble peut-être quarantaine et bien son bouquin qui est le premier la semaine de 4 heures et après il en a écrit d'autres c'est un best-seller et pour moi c'est justifié mais dans les ouvrages moyens on a tous les magazines people voilà on a encore une fois des choses qui n'ont pas prouvé avec le temps leur pertinence on a des oui encore une fois des choses qui ne sont pas des grands classiques quoi et on a pareil dans les BD dans les oeuvres de fiction etc des trucs qui sont des pierres angulaires de chaque genre le seigneur des anneaux Harry Potter on a des trucs qui ont ils sont unanimes ok ça c'est un grand classique du côté fiction du côté BD du côté légèreté puis d'un autre côté on a les grands classiques comme on l'entend généralement Alexandre Dumas etc donc il faut passer le moins de temps sur des sources d'informations des lectures qui sont moyennes et évidemment dans ça j'englobe toutes les lectures sur internet les réseaux sociaux tout ça bon on comprend bien que c'est que l'émotionnel de la réaction et il n'y a rien de très pertinent en fait dans les fréquentations et bien fréquenter des érudits des experts des spécialistes des chercheurs des gens qui sont pointus dans leur domaine qui sont allés vraiment creuser et creuser et c'est pour ça que je vous impose 6 mois de travail de recherche en fin de cursus parce que pour moi ça va vous appeler à l'humilité ça va vous confronter à des gens qui s'y connaissent un milliard de fois plus dans un domaine qui vous passionne et que donc vous allez vous dire punaise c'est dingue toutes les zones d'ombre qui me restent mais vous allez creuser vous allez demander puis vous allez vous rendre compte que la personne aussi le fameux expert la personne qui est érudit a aussi ces zones d'ombre et de toute façon pour savoir ce que l'on ne sait pas il faut quand on sait quelque chose on se rend compte que toutes les zones d'ombre que l'on a donc pour savoir ce que l'on ne sait pas il faut d'ores et déjà savoir ce que l'on sait donc plus vous apprenez plus vous vous rendez compte que vous découvrez des zones d'ombre ça c'est une évidence donc d'un côté les érudits les experts les spécialistes et les chercheurs d'un autre côté les hommes de terrain les jardiniers les bricoleurs les chauffeurs de taxi les étudiants des personnes qui n'ont pas fait de la recherche n'ont pas n'ont pas eu un focus une focale sur un sujet ils sont devenus des experts d'un petit domaine mais sont sur le terrain connaissent le rapport aux choses matérielles ont une expérience du terrain qui est très forte ok donc là c'est on part dans les deux extrêmes d'un côté vous avez la caricature du laborantin en blouse blanche qui est dans son laboratoire qui voit pas le jour mais par contre c'est un expert de telle molécule et vous voulez aller lui demander dis donc j'ai étudié la dopamine au CNH avec Pierre Dufresse on a survolé la chose mais je veux vraiment connaître les rouages des voies dopaminergiques dans le cerveau etc tu peux pas j'ai quelques questions vous faites vraiment vous allez voir ces chercheurs là ok puis d'un autre côté vous sortez du laboratoire vous allez voir le jardinier qui ne se pose pas mille questions sur telle ou telle molécule par contre il est capable d'avoir une vision d'ensemble du terrain de l'écosystème de comment entretenir un jardin il est en relation avec plein d'autres corps de métier les élagueurs les horticulteurs les gens qui gèrent le poulailler et il est sous le soleil toute la journée il est dans une réflexion un contact avec la nature qui va vous inspirer aussi peut-être qu'il a développé une certaine forme de philosophie par rapport à son relationnel avec la nature et là vous allez apprendre d'autres choses au milieu de ça les choses à faire c'est Taleb qu'il dit universitaire carriériste parce que c'est vrai qu'on peut trouver dans le monde universitaire des gens qui sont ni sur le terrain ni chercheurs c'est-à-dire sur un domaine ils vont vous apprendre on va prendre par exemple encore cette histoire de nature et de cultiver son jardin si l'universitaire carriériste il fait que vous réciter un bouquin et Taleb vraiment tape sur le fait de des gens qui suivent les manuels vous voyez ce que je veux dire ils ont des œillères c'est écrit dans le manuel c'est écrit dans le mode d'emploi c'est écrit dans dans l'ouvrage scolaire alors je ne sors pas de cet apprentissage scolaire ça c'est vraiment la chose à fuir évidemment et bien on peut trouver dans le monde universitaire des personnes qui sont un petit peu comme ça parce qu'ils veulent transmettre à leurs élèves mais ils ne remettent jamais à jour leur connaissance et ils ne sont pas sur le terrain ils passent leur journée dans les salles de faculté d'université etc et donc pas de contact avec le terrain pas de contact avec les chercheurs non plus avec les gens qui découvrent d'autres choses qui révolutionnent tel ou tel domaine donc ni contact avec le terrain ni contact avec la recherche et ils cherchent à faire en plus carrière c'est ça le truc c'est que c'est pas seulement les universitaires Taleb je pense n'a rien contre les universitaires les profs à l'université etc mais les gens qui cherchent à faire carrière dans l'université dans le monde de la transmission quel qu'il soit mais qui restent cloisonnés dans la pédagogie et à réciter toujours la même chose et à faire carrière là pour faire carrière là-dedans comme on ne fait que réciter la même chose et bien le seul moyen de gravir les échelons de sa carrière c'est le relationnel c'est être en bon rapport avec le proviseur de la faculté et donc ça ne peut créer qu'un écosystème pas très pertinent pas très intéressant moi j'ai rajouté personne résigné s'il y a bien un sentiment qui rendrait fou qu'a-t-on le censeur qui rendrait fou Marc Aurel c'est la résignation personne résigné comme je l'ai évoqué dans l'homéorésie comme je l'évoque dans le lien social comme je l'évoque dans plein de cours sur le CNH le pire des sentiments c'est la résignation parce que tout comportement tout sentiment que vous aurez influencera votre sphère directe de relation c'est-à-dire votre famille vos amis vos proches et tout le monde si vous baillez vous donnera envie aux autres de bailler si vous paraissez fatigué si vous paraissez triste vous influencez que vous le vouliez ou non la personne qui est à côté de vous et ça on n'y peut pas grand chose on a tous le droit d'être fatigué c'est à quel point on le montre c'est à quel point on prend conscience qu'on influence les autres qui est important mais la résignation le fait de baisser les bras le fait de dire ah bah c'est la vie tu sais c'est comme ça je pense qu'il n'y a rien de plus foudroyant pour l'humain donc jamais baisser les bras jamais 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 baisser les bras l'histoire de l'humanité est perclude de choses de personnes et d'événements qui ont justement chamboulé toutes les prédictions toutes les prévisions tout ce qu'on pouvait attendre donc ne jamais baisser les bras donc voilà les personnes résignées sont à fuir et j'ai pas peur de dire que même si ces personnes là font partie de votre famille sont très proches couper ces liens toxiques d'un autre côté comme j'ai dit homme de terrain jardinier bricoleur chauffeur de taxi on va en parler encore et les étudiants les choses à faire et bien d'un côté faites des choses dingues de temps en temps vous pétez un câble vous faites un bain à zéro degré vous faites vous jeûnez 7 jours bon accompagné bien entouré on en reparle avec Fabien Moine évidemment du jeûne faites un voyage en sac à dos dites je pars comme ça coup de tête je pars en sac à dos et j'ai traversé la moitié de la France voilà je prévois pas de au cas où comme Mohamed Ali et comme Caton le censeur je me mets moi-même dans la merde je m'attire moi-même des ennuis comme on vient de le voir et je m'impose la débrouillardise ça je l'ai souvent fait sur un coup de tête je pars au Japon sur un coup de tête je pars à Bali sur un coup de tête je pars en Indonésie sac à dos je prévois rien et je verrai sur place quand j'arriverai je me débrouillerai je demanderai de l'aide et là c'est là où on sent le souffle de l'aventure d'un autre côté du l'autre côté de l'altère dans l'extrême c'est il faut être raisonnable dans les décisions importantes comme on le verra par la suite engager tous ses biens pour acheter une maison déclarer sa flamme demander en mariage mettre sa ceinture de sécurité et ça ça vous paraît évident ce que je vous dis mais vous allez voir une fois que vous l'aurez pris en conscience vous allez voir tous les comportements contemporains et vous allez vous rendre compte à quel point les choses importantes les décisions importantes sont faites à la légère le fait de mettre un casque sur la tête le fait de mettre son clignotant dans les ronds-points le fait de faire de la trottinette sans casque tout ça au niveau de la sécurité et du risque qui est en dessous qui est une catégorie à part évidemment ça on peut le mettre dans les choses importantes mais il n'y a pas que ça faire un crédit avoir des enfants les choses importantes ne sont plus réfléchies et sont traitées comme des choses frivoles comme ça légères à la volée parce qu'on ne fait plus la différence finalement noyer et les cerveaux étant saturés et cette stratégie des alters n'étant pas du tout mise sur papier les choses importantes ne nous sont pas révélées et nous paraissent voilà de l'ordre de oui de des choses qui ne sont pas importantes les choses à fuir le comportement rangé rentré dans le moule je ne peux que penser à mon ami Gunther Polly qui est un emmerdeur de première je ne peux que penser à la personne qui l'a eu comme mentor qui est mon ami Idriss Aberkan et qui eux sont là pour mettre des coups de pied dans la fourmilière qui sont là pour casser l'ordre établi quand il le faut quand il le faut qui sont là pour le bien commun c'est à dire à partir du moment où l'ordre établi va contre le bien commun va contre la bonne santé et comment dire encore une fois le bien commun le bien de tous va contre les fondamentaux de notre société qui sont la liberté l'égalité la fraternité là il faut tout casser il ne faut pas avoir un comportement rangé il ne faut pas rentrer dans le moule il faut rentrer dans le moule d'un système d'un écosystème qui place les valeurs humanistes au sommet qui respectent tout le monde où les gens sont épanouis tant que ce n'est pas le cas il ne faut surtout pas rentrer dans le moule et ça c'est malheureusement une doctrine trouver sa place avoir un boulot rentrer dans la société s'intégrer etc que l'on se travaille depuis les trente glorieuses à l'époque du plein emploi à l'époque où tout allait bien etc on s'est rendu compte de notre erreur on s'est rendu compte de la manipulation et du monde de la consommation il n'y a pas je n'accuse personne j'accuse un système mais à partir du moment où ce système là tend uniquement à accumuler des biens matériels et de l'argent et donc ne place pas du tout l'humain au sommet de la pyramide et l'épanouissement finalement le bonheur de tous comme objectif premier mais plutôt l'enrichissement d'un seul l'enrichissement personnel c'est évident que tout le monde va en pâtir le plus grand nombre va en pâtir et une élite va en bénéficier de ce système donc là dans cette doctrine là il faut donner des coups de pied dans la formule il ne faut surtout pas et c'est à fuir avoir un comportement rangé et rentrer dans ce moule au niveau du travail il faut être dans la pure action soit vous êtes dans la pure action soit vous êtes dans le pur repos l'intensité est la même vous mettez un maximum d'intensité dans le travail un maximum d'intensité dans le repos il ne faut pas être entre les deux c'est aussi simple que ça c'est l'hormèse ok donc dans la pure action on a Georges Simenon c'est vraiment Georges Simenon je pense que c'est l'auteur ou l'un des auteurs les plus prolifiques de la littérature française vous irez voir combien d'oeuvres et de romans il a écrit et Taleb en parle en disant il ne travaille que quelques semaines par an je crois que c'était ridicule je crois que c'était trois semaines par an ou quelque chose comme ça c'est complètement fou et il a écrit 200 romans ou des centaines d'ouvrages mais il était en ligne droite pendant trois semaines trois semaines c'était du matin au soir machine de guerre le reste de l'année c'est à dire il y a 52 semaines par an la cinquantaine de semaines qui restait il était dans l'inspiration pure il ne travaille pas du tout il naviguait et il laissait son cerveau s'imprégner comme une éponge de toutes les expériences qu'il était en train de vivre ce qui faisait que quand il passait à l'acte on disait c'est bon j'ai suffisamment de matière en moi peut-être qu'il ne le conscientisait même pas peut-être qu'il vivait sa vie sans avoir comme but ses trois semaines de travail mais en tout cas à un moment il passait à l'acte quand il passait à l'acte il le faisait vraiment sans doute qu'il n'y avait pas d'instagram, facebook etc. pour détourner son attention durant ses trois semaines de travail et ça ça doit nous faire penser à nos actes quotidiens et donc il a été en seulement trois semaines de travail par an l'un des auteurs les plus prolifiques au monde d'un autre côté on a la pure réflexion le reste de l'année pure réflexion c'est je passe du temps avec moi-même je passe du temps à me demander pourquoi je me demande pourquoi ou pourquoi j'ai arrêté de me demander pourquoi je passe du temps dans ma propre philosophie à me demander quelles sont mes valeurs c'est quoi mon éthique est-ce que j'ai eu raison de faire ça etc. je suis dans ma réflexion je suis dans ma réflexion aussi de mon rapport aux autres je suis dans ma réflexion de ma stratégie des haltères je suis dans la pure réflexion ok et au milieu on a le multitasking alors moi je vais mettre un bémol parce que comme on va le voir en neurosciences le multitasking peut avoir son importance justement c'est une question de timing il peut avoir sa pertinence en amont de l'acte parce que le fait de ranger les choses le fait de mettre en ordre de faire plusieurs choses à la fois les neurosciences nous prouvent que ça fait sécréter une certaine quantité d'adrénaline et de noradrénaline et nous met dans une forme de focus donc le multitasking pas au moment de l'acte important mais en amont en préparation ok mais sinon c'est vrai que faire plusieurs choses à la fois être à la fois un peu dans l'action à la fois un peu dans la réflexion fera que pardon fera que vous ne connaîtrez pas le côté prolifique et n'aurez pas autant de quantité de qualité de travail fournie que Georges Simenon dans les risques que j'en ai déjà parlé d'un côté de l'altère il ne faut pas prendre les risques qui peuvent vraiment détériorer votre santé voire vous tuer donc ne pas fumer ne pas conduire un deux roues sans casque mettre sa ceinture ne pas rouler à 100 km heure au lieu de 50 aux abords des écoles moi je passe devant une école primaire quasiment tous les jours la vitesse à laquelle roule les automobilistes mais je me dis mais vous voulez tuer un enfant le nombre de fois que je vois des deux roues ou des trottinettes sans casque c'est vraiment dingue et après vous prenez une assurance vie vous prenez une assurance sur votre maison au cas où il y a un incendie vous prenez une assurance d'essai mais pourquoi vous prenez une assurance d'essai et vous ne mettez pas de casque après c'est à dire d'un côté vous vous dites si je meurs je veux voilà donc je prévois voilà ma mort etc je fais attention par rapport au fait que je suis mortel mais d'un autre côté quand je monte sur mon deux roues où la mort je la côtoie à chaque instant ben je ne mets pas de casque mais quelle folie même à vélo quelle folie tous ceux qui sont tombés à vélo savent très bien la violence d'une chute à vélo voilà d'un autre côté savoir se lâcher sans détériorer sa santé savoir lâcher les chiens lâcher les reines et ça ça passe pour moi dans l'effort maximal dans les sprints dans les faire des burpees donc c'est les pompes et on saute on faire sans le plus rapidement possible faire dans l'effort dans le bain froid dans faire un saut sans parachute encore il y a quelques risques mais on comprend bien que c'est calculé si on fait avec un professionnel faire un truc fou qui nous donne l'impression de tout lâcher et ça chacun va trouver midi à sa porte chacun va trouver l'action qui est voilà un relâchement complet et global de de son individu mais c'est sans détériorer sa santé c'est pas se lâcher complètement boire un litre de vodka et ou sinon fumer toute la soirée c'est pas ça que je veux dire c'est se lâcher sans détériorer sa santé et dans le ventre mou il y a le fameux écart s'autoriser des écarts c'est vraiment le truc que je ne supporte pas c'est ce genre de de réflexion et de de phrases je m'autorise des écarts et en fait c'est chaque jour trop régulièrement il y a conduire sans ceinture évidemment alimentation transformée donc en fait le truc qui détériore sa santé qui est censé être exceptionnel c'est là au quotidien de nos jours on est dans le ventre mou de tout ça on n'est ni dans le parfait ni dans vraiment je me focus et je considère mon corps et ma santé comme un temple sacré c'est à dire je considère la vie comme étant la chose la plus extraordinaire au monde et c'est ce que c'est vous vous rendez bien compte que la vie et nous en sommes une expression extrêmement complexe c'est sans doute le plus grand miracle du monde là ça on ne le vénère pas on ne le sacralise pas et on prend des risques inconsidérés et on fait rentrer dans notre bouche des trucs complètement pourris des poisons littéralement on met sa vie en jeu à conduire sans ceinture etc et puis il y a des écarts tout le temps donc ce ventre mou là c'est devenu notre quotidien littéralement dans les entraînements d'un côté il y a les efforts maximum les sprints soulever des charges très lourdes courir un marathon par an enfin vous voyez cet extrême là et d'un autre côté on passe de du bouillonnement et de l'intensité maximale à du recentrage méditation repos total sommeil parfait sieste écriture philosophie pure réflexion encore une fois donc bouillonnement maximal donc c'est la la chute d'eau la cascade qui bouillonne partout et puis le lac de montagne calme plein au milieu ce qui affaire les longs efforts peu intenses au quotidien qui vont finalement influencer notre système hormonal à sécréter du cortisol de manière chronique ce qui est immunosuppresseur sur le long terme évidemment qui est comme je l'ai souvent répété va à l'encontre un effet contraire et inhibe l'action des hormones thyroïdiennes entre autres donc cette chronicité du stress qui peut être par le fait que la personne est déjà fatiguée elle se dit qu'elle va se faire du bien en faisant du sport et elle se remet dans un effort long et peu intense comme faire une longue sortie de course à pied ou de vélo dans une intensité qui n'est pas assez basse où il faudrait vraiment pouvoir rester dans le parasympathique avec une respiration nasale contrôlée tout le temps c'est à dire un rythme tellement bas qu'elle pourrait avoir une conversation avec son voisin de course à pied ou de vélo elle se met encore dans le mal quoi elle se met encore dans le rouge et elle va créer une nouvelle inflammation physique qui va faire qu'elle va être encore plus fatiguée derrière donc elle tire encore sur la corde il faut savoir être d'un côté ou de l'autre de l'altère soit dans dans des efforts vraiment intenses soit dans le repos vraiment intense l'intensité compte et pas le ventre mou